des temps de confinement, au travers d'un univers complet qui est celui du management de transition, avec un certain nombre de mondes, différents, différentes étapes, que l'on va découvrir ensemble. Et mon souhait plus cher sera qu'à la fin, vous ayez la sensation d'avoir appris quelque chose, d'avoir découvert des choses, et que peut-être, éventuellement, cela aura pu susciter, pourquoi pas, des vocations pour le futur. Donc, je vais tout de suite, pour expliquer pourquoi j'ai eu envie de proposer ce webinaire, je vais tout de suite passer tout simplement à une petite biographie très résumée que j'ai préparée pour vous. Voilà. Simplement, comme je l'ai dit, promotion GC 85, ensuite j'ai intégré le monde de l'ingénierie, et rapidement j'ai fait du projet. Et dans ce que j'affiche à l'écran, vous voyez que j'ai réalisé une première mission, ce que j'appelle le développement de projet, et j'ai mis en plus gras des mots qui sont des mots-clés dans l'univers du management de transition. Développement, redressement, retournement, management de transition. Donc, une première mission en 2003, la SGC d'un beau terminal de 300 millions de dollars en Chine, et puis plus tard, en 2007, un redressement de projet. Donc là, face à une situation de crise, dans les deux cas, j'ai été retiré d'un projet pour aller sur un autre. Et puis finalement, en 2010, on propose un retournement, et là, c'est un choix d'évolution de carrière pour quelque chose d'encore plus agressif en termes de carrière, le retournement, c'est la restructuration quelque part, et pour finalement choisir en 2016, une véritable orientation professionnelle vers le management de transition. Donc, c'est à ce titre que je vous invite à ce voyage dans un monde que vous connaissez peut-être, peut-être beaucoup, peut-être pas du tout. En tout cas, j'espère que vous apprendrez quelque chose au travers de ce webinaire, que je souhaite également interactif en deuxième partie, comme on va le voir tout de suite, puisque en fait, la troisième partie ou la deuxième partie du webinaire sera consacrée aux échanges et partages d'expériences. J'ai marqué une vingtaine de minutes, ça pourrait être, je pense, une demi-heure, si vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada